... Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de notre émission En vie de la diaspora sur le www.afrohabtv.com Nous avons deux invités de remarque aujourd'hui, deux leaders politiques au Togo. Il s'agit bien entendu de l'honorable Inno Sarcagba, que nous recevons depuis le Togo. Je vous remercie infiniment. Il est président du PDF, Parti démocrate panafricain. Et nous recevons également en part du Pless aux Etats-Unis, Dr Kojovi Ton, président du parti politique Nouvelle Vision au Togo. Le gouvernement togolais a sollicité l'appui de l'OIF en vue de réaliser un audit du fichier électoral, ainsi que son assistance et son accompagnement pour la modernisation de l'état civil au Togo. Voilà donc la seconde partie qui s'aborde avec vous, nos invités de ce jour. Honorable Inno Sarcagba, vous résidez au Togo. On ne vous a pas vu sortir par rapport au scrutin au fichier électoral. Êtes-vous sûr qu'avec ce fichier, après ce taudis, vous pouvez remporter les élections comme vous le prétendez, vous nous le dites dans cette émission ? Oui, nous nous sommes très confiants, nous pensons que nous pouvons valablement remporter au moins 10 sièges au Parlement togolais. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir les avoir. Comme nous vous avons dit, nous on ne va pas se laisser distraire. Nous sommes au niveau de la CENI, nous avons un commissaire au niveau de la CENI. Le travail a été fait de manière constituelle. Tout à l'heure, nous allons revenir sur le découpage électoral. Le travail a été fait de manière constitutionnelle, de manière consensuelle. Donc s'il y avait des préoccupations, nous n'avons pas d'esprit pour pouvoir auditer le fichier. Et l'audit du fichier a été demandé au niveau du CPC, lors d'une session du CPC. Et le gouvernement a un partenaire qui est l'OIL. On pouvait prendre un autre partenaire. Nous, nous ne serons même pas contre qu'une certaine classe de l'opposition puisse dire « Nous avons les moyens d'auditer les fichiers, nous avons des spécialistes. Permettez-nous d'avoir accès aux fichiers pour que nous puissions l'auditer, nous, ça ne nous dérange pas. » Est-ce que le problème est là ? Nous, on a l'impression que le problème est là. Tant que nous n'aurons pas un fichier qui est basé sur l'État civil, on sera tout le temps... Mais quand même, l'Afrique, c'est ce continent, et c'est de ça que nous parlions. Dans le pan-africanisme, dans le patriotisme, c'est ce continent où on n'a pas d'État civil, où l'État civil est mal organisé, où il n'y a pas un lien entre l'État civil et la maternité. Mais nous ne devons pas arriver, par exemple, le président que je vais incarner en 2030, par exemple, c'est d'aller sur les élections, sur la base de la carte nationale d'identité. On n'est pas le fichier ? Tous ceux qui ont plus de 18 ans vont voter point bas. Il n'y a même pas une question d'aller refaire un recensement électoral. Pourquoi ? Si nous déclarons nos naissances, nous déclarons nos morts, nous aurons un fichier qui est libre. Il suffit d'extraire plus de 18 ans et tout ça, j'en ai pas voté. Mais quand est-ce qu'on va sortir de cette question-là ? Le gouvernement va faire un fichier, l'opposition va contester. C'est pareil dans tous les pays francophones d'Afrique. Mais moi, je ne veux plus faire partie de ce débat. J'ai un représentant à la CENI, je suppose que le travail a été fait de manière consensuelle. Je n'ai pas l'esprit pour pouvoir auditer le fichier. Ceux qui ont, ils peuvent demander comment être le fichier à leur disposition pour qu'ils puissent faire leur expertise. Sinon, la question peut également être débattue au niveau de la prochaine session de notre cadre de concertation et de dialogue. On reviendra à vous dans quelques instants, Dr Kodjoviton. Et vous, à la nouvelle vision, qu'en dites-vous ? Nous ne sommes pas membres de la CPC. Parce qu'il y avait des conditions préétablies pour pouvoir participer à cette séance. Et à ces séances, nous avons pour autant adressé une lettre d'intérêt au ministre de l'Administration territoriale, qui n'a pas eu un feu vert. Donc, je suppose également que ceux qui nous représentent au niveau de la CPC, surtout les partis issus du cadre de l'opposition, ont valablement débattu sur ce sujet et ont, comme l'a dit l'honorable, d'une manière consensuelle, demandé à ce que le fichier soit audité. Donc, ça a été fait. Donc, s'il y a, par exemple, des contestations, et ces contestations n'ont pas peut-être des raisons solides, je ne pense pas que nous allons nous attarder sur ces questions. Maintenant, quand on revient, par exemple, sur les questions de découpage électoral, je ne pense pas que c'est ceux qui ont audité le fichier électoral qui ont cette responsabilité de nous présenter un fichier électoral. La question à se poser, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, nous avons une population de 8 millions, avec 91 députés, où un député représente à peu près 850 000 personnes. Et si nous pensons qu'avec l'évolution, avec le cinquième récensement que nous avions fait, il est important d'avoir peut-être un plus grand nombre de députés pour que la représentation soit plus objective. Alors, nous allons décider d'une manière consensuelle. Si nous pensons que, dans une région, par exemple, à Lomé, où le quotient électoral est à un niveau donné, ou dans une autre circonscription, c'est la moitié qui donne la candidature d'un élu dans la Chambre des députés à qui que ce soit. Si nous pensons que nous devons revoir ça, je pense que c'est une proposition à faire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons n'est pas, pour moi, un problème d'ethnie, de zone ou de circonscription. Tous les Togolais ont soif du changement. Tous les Togolais veulent que le Togo aille mieux. Ailleurs, il y a des problèmes de découpage électoral parce qu'il y a des zones réservées pour un parti ou pour un autre. Moi, je ne vois même pas là où on peut me dire qu'ici, c'est pour le parti au pouvoir, ici, c'est pour l'opposition, ici, c'est pour qui que ce soit. Nous avons tous, cette population en tout cas, que nous rencontrons à la Nouvelle Vision tous les jours, ont un même besoin. Que vous soyez des descendants du Parti uni, de la PDP, de la Nouvelle Vision ou autre, les gens veulent trouver à faire, veulent trouver à manger, veulent vivre dans un pays où la loi est respectée. Ils veulent vivre en sécurité. Donc, que nous soyons des représentants de toutes ces conscriptions. Donc, pour nous, oui, le fichier, le découpage électoral peut agir sur les élections, mais aujourd'hui, je ne vois pas un camp au fait qui est réservé à un parti donné. Donc, faisons le travail d'une manière consensuelle et nous avons plusieurs parties de l'opposition qui sont là. Même si nous ne partons pas sur un principe de regroupement que nous avions vu à plusieurs reprises par le passé, nous pouvons aussi travailler d'une manière consensuelle, d'une manière stratégique pour avoir la majorité en tant qu'opposition au niveau du Parlement pour faire à soi une meilleure politique et pour agir mieux sur la gouvernance de notre pays. Je pense que c'est la question qui est la plus importante au lieu de pouvoir perdre son temps sur certaines choses. Mais à votre question, sur l'audit du fichier électoral, moi, je dirais que nous n'avons pas à s'attarder sur ça parce que la commission a été claire, on lui a donné un travail, il a vu ce qui est doublé, ce qui n'est pas doublé. Ils ont fait le travail qu'ils doivent faire. Maintenant, pourquoi cette institution ? J'ai lu dans leur truc, c'est que le Togo appartient à la francophonie. Et en tant que membre de la francophonie, tu as ça en tant qu'avantage de profiter de l'expertise des cadres de la francophonie sur telle ou telle question. Donc, si nos représentants à l'opposition ont jugé bon d'envoyer le fichier là-bas, pour moi, ce n'est pas un problème qui doit nous retenir. Honorable Innocent Kakbara, êtes-vous de même avis que par rapport au découpage électoral, c'est vrai que la transition est très bien faite par le Dr Cordio Vuitton ? Quelle est votre avis sur le découpage électoral ? Oui, le découpage électoral, par exemple, sur la question du fichier, je vous ai dit, il faut qu'on ait un État civil propre pour que nous puissions exprès les 18 ans. Et nous devons commencer par prendre des mesures fortes pour qu'on puisse déclarer la naissance, qu'on puisse déclarer les dessins, qu'on puisse avoir un certificat d'innovation de nos dessins pour pouvoir avoir un fichier. On ne doit plus, si on doit encore utiliser ce fichier, c'est en 2025. Après 2025, on doit mettre la censure de l'État civil pour que les élections de 2030, si on a des élections, une élection générale, que ce soit sur la base de notre État civil et de la délivrance des cartes nationales d'identité. C'est sur cette base-là qu'on doit aller aux élections en 2030. Voilà, nous, notre proposition. Pour qu'on ne parle plus de recensement électoral, de fichier, d'audit du fichier, et non, qu'on finisse avec cette histoire-là. Maintenant, le découpage électoral. Ceux qui disent que le découpage est injuste, par exemple, quand vous prenez les prix des boissons des deux différentes basseries, vous prenez le prix du ciment, Dolomé à Saint-Cassé, c'est le même prix ? Oui ou non ? La réponse est oui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on met un système de péréquation sur l'ensemble du pays ? Si on ne fait pas ce système de péréquation, ceux qui achètent le ciment, à 5 000 à l'Obé, si ça arrive à Dapont, ils risquent de l'acheter à 8 000. Un certain nombre de choses, on met un système de péréquation pour pouvoir équilibrer. Pour pouvoir équilibrer. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, c'est eux qui sont les plus défavorisés. Quand on parle de la densité d'un certain nombre de villes, les villes qui sont au sud, les villes sont peuplées par des gens qui ont quitté certaines régions du pays. On est d'accord. Parce que ces régions du pays ne sont pas aussi développées que l'Omé et certaines grandes villes. Donc, les gens nous demandent, ceux qui font ces analyses-là, ils demandent qu'ils vivent un député de 100 000, voient-on un député au sud, dans telle région, alors qu'au nord, 20 000, 30 000. Et c'est reconnaître implicitement que le pouvoir ou bien le régime gagnent le nord et qu'ils gagnent le sud. Et comment c'est pas faire de tels discours, c'est dangereux pour des gens qui veulent diriger le pays un jour. C'est véritablement un discours irresponsable. C'est un discours irresponsable. Parce que dans aucun pays du monde, on ne peut dire en fonction des préfectures, ici c'est 80 000 voies, on prend sur le plan national ou soit on fait deux niveaux. On fait un niveau où on donne aux préfectures ou on fait un niveau au niveau national pour équilibrer. On ne peut pas dire, parce que ceux qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils sont originaires des préfectures les plus peuplées. S'ils étaient originaires des préfectures moins peuplées, est-ce qu'ils vont tenir un tel discours ? Pour moi, c'est un discours irresponsable. C'est véritablement un discours irresponsable. Honorable, je ne vous coupe pas, mais je veux juste vous relancer sur un autre aspect de ce sujet. Êtes-vous sûr de remporter les élections, par exemple dans la région, de la CARA comme UNIR le fait ? Mais est-ce que CARA appartient à UNIR ? Non, mais répondez à ma question, c'est moi qui pose la question. On veut savoir, c'est-ce que le tout le monde peut se poser. Non, je ne vous propose pas de question. Non, je ne vous propose pas de question. Je me pose la question et je vais vous répondre également. Est-ce que CARA appartient à UNIR ? Non, CARA n'appartient pas à UNIR. Donc, ça veut dire que ceux qui ont ce débat, ils reconnaissent que UNIR gagne à CARA, oui ou non. Voilà comment des opposants, qui disent qu'ils veulent gagner. Maintenant, je vais vous demander autre chose. Le jour où vous devez gagner les élections sur le plan national, parce que les élections législatives, c'est des élections de zone, de profiture. Maintenant, si vous devez gagner sur le plan national, comment vous faites pour gagner sur le plan national ? Si vous reconnaissez que le parti au pouvoir, il y a des zones, par exemple du nord, où ils sont censés gagner et vous, vous êtes censés gagner dans les partis du sud. Comment est-ce que vous faites pour gagner alors une présidentielle ? Pour moi, le débat, vraiment, on appelle ça de la distraction et ce n'est pas juste de parler comme ça. On peut trouver un système, on peut imaginer un autre système beaucoup plus équitable, mais dire qu'il faut, par exemple, 80 000 voix pour un député, donc ça veut dire qu'il y a des préfectures au nord qui sont très importantes, qui ne remènent pas un seul député. Est-ce que c'est responsable ? Pour moi, ce n'est pas responsable. Donc voilà un peu mon point de vue. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est reconnaître implicitement que UNIR les gagnent dans un certain nombre de préfectures. C'est reconnaître. C'est UNIR les gagnent. C'est UNIR les gagnent, c'est qu'UNIR gagnent l'opposition dont vous faites partie, vous aussi. Non, moi, je ne le reconnais pas puisque moi, je ne parle pas de ça. Comment est-ce que vous pouvez poser, vous allez à une élection et vous dites tel prophétie, tel prophétie, c'est l'invasion du parti au pouvoir. Donc vous êtes en train de reconnaître implicitement qu'on vous gagne. C'est ce genre d'opposants que nous voulons remplacer. Parce que ce genre d'opposants, le discours, il est périmé. Le discours est périmé. Un autre point de cette discussion d'aujourd'hui, c'est par rapport au président de la Commission électorale nationale indépendante, Dago Yabré. Oui, je vais vous relancer. Allez-y, docteur Codjo-Biton. Je charge à 100% l'analyse de l'aura par rapport à cela. Parce que ça fait qu'une france de la population pense que l'opposition ne les représente pas. Nous, à CARA, la nouvelle vision va gagner. À CARA, la nouvelle vision va gagner. Nous avons déjà fait des sensibilisations à CARA, nous avons nos ambassadeurs à CARA, où ils sont soifs de cette vision de voir le pays évoluer. Donc, quand par exemple l'opposition, je les appelle souvent, l'opposition traditionnelle se dit que CARA appartient à tel ou tel parti, cela voudrait dire que l'opposition ne se bat pas pour CARA, ne se bat pas pour l'an, ne se bat pas pour les autres, comment dire, circonscriptions. Non, ça n'a pas de sens. L'opposition, c'est une opposition togolaise. C'est une opposition qui doit prendre en considération les besoins de toute l'Assemblée, de toute l'étendue du territoire, de toute la population. Donc, dire que telle zone appartient à tel ou tel parti, je pense que c'est une manière de ségréguer. C'est-à-dire, c'est une ségrégation de partis. Et ça fait que des fois, quand vous partez en sensibilisation, les gens vous disent, c'est pour la première fois, nous voyons un parti de l'opposition venir vers nous pour nous parler. Alors que nous aussi, nous avons soif du changement, de l'évolution. Donc, je pense que c'est important de reconnaître que dire que cette zone ou cette zone appartient à tel ou tel parti, au fait, c'est que nous manquons cette représentation nationale et c'est vraiment dangereux quand nous parlons de l'opposition. C'est vrai. Le président, donc, de la Commission électorale nationale indépendante, Dagoda Yabré, a pris un arrêté, donc, le 30 novembre dernier, portant nomination de deux présidents des commissions électorales locales indépendantes. Vos réactions honorables ? Non, ça, c'est des choses que nous sommes habitués à la veille des élections. Il y en a qui sont peut-être, parce qu'ils ont eu une promotion, ils ne sont plus à leur poste, ils sont changés. Donc, je ne connais pas la motivation, mais ça, ce n'est pas du tout un souci. C'est des choses qui arrivent. Docteur Ton, est-ce qu'avec cette dénomination, vous êtes sûr de remporter les élections prochaines et d'avoir plus de dix sièges ? Puisque, avec l'honorable, il nous a dit qu'il veut dix députés à l'Assemblée nationale. Combien de sièges voulez-vous avoir à l'issue des élections ? Pour nous, à la nouvelle vision, nous avons assez de sièges qui nous permettent, par rapport à l'analyse de la jeunesse togolaise, de la population togolaise, d'occuper une position qui nous permet d'influer, d'influencer la politique togolaise. Donc, par rapport à votre question sur la nomination, ce n'est pas la personnalité qui est le problème pour nous. Il doit y avoir des présidents, des commissions électorales locales. Donc, la personne en soi n'est pas le problème, mais c'est le cahier de charge, c'est la manière d'agir, c'est l'amour patriotique que la personne démontrera. C'est le respect de la déontologie de sa mission qui est le plus important. Donc, que ce soit X ou Y qui est président ou pas, l'essentiel, c'est que les règles de jeu soient mises en œuvre et que celui qui gagne ou celui qui est porté à faire quoi que ce soit, soit prononcé, soit identifié, prononcé. Après, les résultats seront l'appui, la lutte continue. Donc, personne, en tant que nom ou bien la personnalité pour nous, il n'y a pas de problème. C'est la fonctionnalité qui est le plus important. Au Bénin, nous avons vu récemment l'opposition rencontrée. Disons, les démocrates rencontrer Patrice Talon, le président Béninois, et lui faire des propositions concernant les élections à venir. Est-ce qu'honorable Innocent Cagbra en tant que parti politique et président du PDP, vous avez eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État Forrest Sosimna, Nian Singh Bé, pour lui faire des propositions sur les élections à venir et lui rencontrer tête à tête comme on le voit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ? Rassurez-vous, nous, nous avons un cadre permanent de concertation qui nous permet de pouvoir aborder ce genre de questions. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller rencontrer le chef de l'État, mais si nous avons ce besoin de le rencontrer, rassurez-vous qu'il nous recevra et nous aurons une discussion franche, sincère et patriotique. Puisque les gens se disent que vous le faites en catimini. Non, nous, on n'a pas besoin de le faire en catimini. Moi, je vous ai dit, mon discours est celui que je suis. Ça ne change pas en fonction du soleil. Levez, couchez du soleil. C'est eux. C'est eux et l'occasion. Et quand ils sont partis à la concertation, à cause des sacs, des malettes qu'ils ont reçus, ils ont laissé tomber la lutte en 2018. Et après, ils se sont currélés. Donc, nous, on ne fait pas, nous ne voulons pas, nous incarnons la rupture. Nous ne sommes pas ce genre de politiciens, comme je vous ai dit. La différence entre eux et nous, c'est que nous, nous sommes nous-mêmes. Nous ne voulons pas prendre le pays pour nous enrichir et pour faire comme les autres. Non. Eux, ils ne vont rien changer, ils ne vont rien modifier, ils ne sont pas dans la rupture. Tout ce qu'ils veulent, c'est le côté présidentiel. C'est ça la différence entre eux et nous. Vous aussi, vous voulez briguer la magistratie suprême, n'est-ce pas, honorable ? Encore une fois, moi, il finit, même si je ne suis pas conscience, ce n'est pas si grave. Mais ce que je vous dis, oui, ce que je vous dis, on doit changer le pays. Les réformes qu'on doit mettre en place. On doit faire en sorte que d'ici 2050, je vous dise, qu'on construite le pays comme Dubaï dans d'autres pays, quand on va lancer des places ou vous respectez la police, la police est équipée, dès là, vous voyez un peu l'évolution ou vous avez des projets d'envergure ou quand vous voulez, on vous enferme. Quand vous êtes au niveau de l'État, quand vous êtes un fonctionnaire de l'État, c'est un sacerdoce, vous ne pouvez pas être riche. Vous ne pouvez pas être riche. Ou on accompagne les hommes d'affaires du pays pour qu'ils deviennent des dragons. Voilà le pays que nous voulons incarner. Peu importe celui qui le fait, que ce soit vous, que ce soit notre aide, que ce soit une autre personne, que ce soit un certain Anani, un certain Koku, un certain... Qu'est-ce que ça peut faire ? Mais si nous avons ce pays d'ici 2050, voilà le pays que nous voulons construire. Mais il y a beaucoup d'hommes au niveau de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent être chef d'État, c'est tout. Il n'y a pas de vision, il n'y a aucune volonté de changer le système partisan préétabli depuis la colonisation et qui ne nous permet pas de nous émanciper. Ils n'ont aucune volonté puisque ces mêmes amis de Saint-Colomb, ils ont fait les mêmes écoles. Ils ne vont rien changer. Donc, nous, nous intervions la victime. Merci. Merci. Docteur Kodjoviton. À vous, à la Nouvelle Vision, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer le chef de l'État, Forresta Zimna Niasik? Mais ça se fait probablement dans tous les pays. On vous pose la question aujourd'hui de savoir si vous avez déjà rencontré pour lui faire des propositions et puisqu'on sait que c'est un homme ouvert. Nous, à la Nouvelle Vision, on a eu beaucoup de chance parce que nous avons eu la chance de rencontrer le président PDP, le président du NET, le président de l'UFC, le président du Parti Unir et faire nos propositions. Donc, nous l'avons fait et nous continuons de mettre sur pied ce cadre permanent qui nous permet de faire des propositions à chaque fois pour l'évolution de cette nation. Oui, nous avons eu cette chance parce que nous avons toujours à nous ce désir de pouvoir aller vers les institutions et de faire les propositions concrètes qu'il faut. Donc, voilà. Qu'avez-vous dit au président et quelles sont les grandes lignes de ce que vous avez dit ? Puisque quand on prend par exemple le cas du Bénin juste à côté de nous au Togo, disons qu'ils avaient parlé donc de de la libération des prisonniers politiques, des docteurs qui sont par exemple emprisonnés dans un cadre politique et vous savez très bien, vous ne pouvez pas dire le contraire aujourd'hui, il y a également le cas de la diaspora qui est un décès à un certain moment et vous devez constater que même il y a eu un climat de crispation aujourd'hui à la diaspora même pour rappeler, même pour débattre des sujets, les gens ne le font que juste au-dessus des plateformes et ne viennent pas sur des médias formels. Dites-nous concrètement quelle est la proposition que vous avez faite ? Parce que quand la diaspora en vérité vous attend par exemple pour le cas de Jean-Paul Omolo, d'Aziz Gouman, de d'autres Togolais qui reviennent de part et d'autre et souvent de la diaspora, docteur Kodjo-Viton. Oui, pour nous, dès que vous maîtrisez la nouvelle vision, vous avez toutes les propositions. Parce que quand nous avons la chance de rencontrer un président de parti politique ou bien une institution, il suffit d'étaler au fait la nouvelle vision et vous êtes tous au parfum de ce que nous voulons faire, des propositions que nous avons. Nous avons dit au début de l'année que nous avons deux programmes très importants, c'est la crise sociale et la crise sécuritaire. Nous avons eu la chance de rencontrer, de faire beaucoup de sensibilisation avec la jeunesse, les écouter et voir de quoi a besoin notre population. Donc la chance ne peut pas nous être donnée et ne pas parler, par exemple, du coût élevé de l'importation sur les containers dans le port qui freine maintenant l'investissement de la diaspora dans le pays, dans le business qui favorisait beaucoup de nos concitoyens. On ne peut pas avoir cette opportunité en ne parlant pas de ces plusieurs milliers de Togolais qui ont besoin de soutien pour pouvoir entreprendre. On ne peut pas avoir cette opportunité pour ne pas parler du taux élevé et par exemple du taux élevé du coût bancaire, du prêt bancaire. On ne peut pas avoir cette opportunité sans parler de la corruption que nous constatons autour de nous et sans parler des projections que nous avons sur le plan agriculturel, sur le plan des ressources renouvelables et sur le plan même de la création de l'emploi pour le jeune Togolais. Nous avions discuté le programme que nous avons au niveau de la nouvelle vision avec lui et nous avons même eu cette opportunité avec madame la première ministre le premier ministre pour aussi faire nos suggestions. Nous avons eu cette opportunité avec le ministre de l'emploi et le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire à chaque fois nous créons ces cadres d'échange qui nous permettent de porter haut la voix de cette population souffrante et nous sommes contents de dire aujourd'hui que même s'il n'y a pas nos noms attachés à certaines choses il y a eu certains qui ont été libérés par l'effort de la nouvelle vision il y a eu certaines créations d'emplois par l'effort de la nouvelle vision il y a eu changements modifications de certains programmes mécanismes d'investissement des Togolais par la proposition de la nouvelle vision il y a eu même des projets qui ont pris naissance au Togo sur proposition de la nouvelle vision nous en continuerons de faire parce que pour nous ce qui est plus important c'est d'arriver à construire ce Togo soudé et ce Togo émergé ce n'est pas question de garder à nous seuls cette proposition que nous avons parce que nous ne sommes pas encore à la conduite de l'état mais c'est pouvoir être tous les jours capable d'apporter nos contributions pour l'amélioration de la gouvernance donc à chaque fois que l'occasion nous le permet nous en discutons et nous discutons des problèmes et des suggestions des programmes des projets que nous avons pour sortir le Togo de l'ordinaire honorable vous êtes président du parti démocrate panafricain parti démocratique panafricain parti démocratique panafricain pardon alors dites-nous honorable à quoi doivent s'attendre les togolais de votre parti politique en 2024 pour terminer donc ce pan de notre discussion c'est un parti qui incarne un rêve c'est le rêve togolais le rêve de faire une nation résiliente une nation émergente où nous allons donner l'égalité des chances à tous les togolais aussi bien sur le plan scolaire aussi bien sur le plan de l'emploi aussi bien sur le plan sanitaire aussi bien sur le plan économique les togolais doivent pouvoir rêver les togolais doivent pouvoir voyager nous allons démocratiser le voyage voyager aller faire des études aller faire le commerce ça doit être la panache de tous les togolais nous allons enrichir les togolais nous allons créer une classe moyenne qui permet de faire de la consommation et c'est cette consommation qui va tirer notre croissance vers le haut il y aura également beaucoup d'investissements investissements dans le secteur des infrastructures dans le secteur de la santé dans le secteur de l'éducation si vous investissez dans les trois secteurs vous aurez construit un pays émergent c'est les trois secteurs qui font qui feront notre priorité et c'est pour ça que nous demandons à l'ensemble de nos populations à l'ensemble de nos concitoyens de nous accompagner afin que nous soyons très forts au parlement peu importe pour qui vous votez si c'est de l'opposition pour que nous puissions former un bloc pour faire un gouvernement ce gouvernement qui va imposer la cohabitation pour la première fois au Togo au parti majoritaire qui est unis voilà ce que nous voulons avec l'ensemble de nos concitoyens faire rêver nos concitoyens sur les valeurs sur la volonté sur la vision la vision d'un pays véritablement émergent fondé sur les valeurs fondé sur une certaine volonté de rompre avec le passé avec le système partisan qui construit une nation pour les élites afin que nous puissions aller pour le plus grand nombre voilà ce que nous voulons que les Togolais retiennent de nous en 2024 Docteur Codio Vuitton et vous à la nouvelle vision nous voulons construire le Togo de rêve je suis certain que suivant l'intervention de l'honorable il y a plusieurs points qui sont en adéquation avec la nouvelle vision nous voulons construire le Togo qui offre à sa population cette possibilité de vivre paisiblement et de ne pas considérer par exemple l'autovisa comme la seule opportunité aujourd'hui c'est difficile et puis c'est pénible de voir que quand vous proposez un doctorat à un Togolais ou une journée de visa sur les Etats-Unis à un Togolais et il choisit le visa contre cette formation que nous avons parce que nous n'avons pas assez d'opportunités pour faire à soi ce que nous apprenons ce que nous amassons comme des technicités donc pour nous la nouvelle vision c'est de créer ce Togo prospère ce Togo qui offre à cette population cette possibilité de rester sur son territoire de créer de vivre en toute sécurité et de rêver mais pas seulement de rêver mais d'avoir les garanties et les paramètres qui peuvent les aider à réaliser leur rêve et ça ne peut se faire qu'à travers la reconstruction de la classe moyenne à travers le respect des règles des lois et à travers un amour patriotique développé et à travers une vision claire une vision précise et une vision concise nous devons tous vivre avec une vision avoir une vision pour notre pays savoir de quoi nous avons besoin de quelle qualité nous avons besoin pour construire cette vision avoir un programme éducationnel qui au fait devient un véhicule qui nous amène à la construction de cette vision et avoir des hommes togolais qui ont cette capacité d'hisser le Togo à un rein respectable et respecté aux yeux du monde c'est ce que nous voulons faire et c'est cette construction du Togo de Grève que nous devons tous avoir à partir de ce 2024 avec cette nouvelle vision que nous avons nous pouvons terminer nous pouvons terminer cette émission sans vous poser trois petites questions concernant l'actualité quelle analyse faites-vous aujourd'hui par rapport aux relations qu'entretient le Togo avec les pays en transition et quand on prend ces trois pays je trouve les pays de l'AES si vous étiez président disons du Togo à la place de son excellence fort et sois inaïe qu'auriez-vous fait et que feriez-vous honorable innocent Khabara Merci pour cette question qui est véritablement fondamentale dans nos relations extérieures et je crois que sur ce plan nous sommes en parfaite nous sommes dans la même vision que le président sur ce plan et nous nous avons fait beaucoup d'interventions parce que nous nous sommes panafricains nous sommes des patriotes nous ne négocions pas le respect nous ne voulons plus de politique de poids de mesure où il y a un coup d'état recto et enfin un coup d'état verso le coup d'état recto c'est le coup d'état que les gens eux-mêmes ils ont monté ils sont d'accord pour qu'on puisse le faire et le coup d'état verso c'est quand ils ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas été consultés pour faire un coup d'état nous sommes des nations nous avons eu les attributs de notre indépendance il faut que les gens nous laissent gérer nos pays même s'il y a une rupture constitutionnelle c'est aux gens du pays de pouvoir décider de l'évolution de leur pays donc nous ne sommes plus pour les questions d'intervérance d'une quelconque nation dans nos affaires et ça ça ne fera l'objet d'aucune négociation possible nous sommes libres de décider de notre destin et sur ce plan je pense que le président Ford il est avant-gardiste sa politique étrangère et sa politique de la sécurité même si nous nous sommes chefs de l'état nous n'allons pas la modifier parce que sa politique des affaires étrangères est une politique qui hisse le tour au rang des nations des nations qui peuvent organiser des dialogues des nations qui pèsent dans la gestion des conflits sur le plan sous-régional et sur le plan même international donc ça il faut le féliciter sur le plan sécuritaire également nous avons eu quelques incursions à nos frontières par rapport à ces dialysmes mais il faut reconnaître dans l'ensemble que le Togolais tient bien sa vie et que la politique qui a été mise en oeuvre sur le plan sécuritaire quand même tient la route donc il y aura peut-être quelques aménagements mais sur le plan de la diplomatie sur le plan de la défense je crois que il y a un travail quand même qui est de qualité qu'il faut saluer donc je crois que le président Ford il est quand même avant-gardiste par rapport à cette question il y a beaucoup de présidents africains qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de la puissance coloniale et sur cette question le président Ford adopte la ligne qu'il faut adopter nous par rapport au plan africain Quelle est la posture donc de la nouvelle vision par rapport à l'actualité concernant les pays de l'AES Dr Kodjovitan vous président au Togo à la place de son excellence Forresta Zimna Nassigbe que feriez-vous ? Je pense que si on est objectif on ne peut que reconnaître les bonnes oeuvres nous appelons souvent la nouvelle vision est-ce que quelque chose est raison driving leadership c'est-à-dire quand vous voyez le résultat des prouesses du chef de l'État le président Forresta Zimna Nassigbe vous allez voir que ça a amené du moins pour l'eau jusqu'à ce jour une paix autour de ces régions et puis des avancées notables notoires donc si ces actions portent déjà ses fruits état objectif on ne peut que l'applaudir je pense que en tant que chef de l'État je serai aussi amené à pour autant agir pour amener la paix dans la sous-région et il le fait très bien mais je suis certain également que ça pourra causer un peu d'ennuis avec l'institution de la CDAO et d'autres pas et je suis certain qu'il serait en mesure en ce jour de travailler également pour apporter cette touche à cette institution qui aujourd'hui ne relève pas au fait d'une crédibilité aux yeux de la majorité c'est important mais si je vois ce qui a été créé entre la population togolaise et la population du Niger entre la population togolaise et la population du Burkina entre la population togolaise et la population du où il y a eu apaisement où il y a eu le cadre permanent de commerce d'activité je ne peux que l'applaudir mais ainsi je me tourne un peu sur le plan de la politique étrangère comme l'a souligné honorable Kabara je dirais qu'en tant que chef de l'état au-delà de ces actions que nous posons sur le plan international par le ministère des affaires étrangères et autres j'aurais ajouté ou bien mettre un accent particulier sur la diaspora parce que cette diaspora devient pour nous à la nouvelle vision une pièce incontournable oui il y a eu entre temps un peu d'action vers cette diaspora mais qui n'ont pas été vraiment concrétisées il nous faut développer une bonne politique d'entente entre la diaspora qui représente en fait la pièce maîtresse d'investisseurs au pays parce que oui nous pourrons aller négocier avec la Turquie négocier avec d'autres pays et avoir des entreprises créées au Togo mais où nos populations sont sous-employées sont sur-employées et à la fin les ressources sont envoyées ailleurs alors que la diaspora togolaise crée les ressources et les revenus de ces ressources sont marginalement réinvestis dans le pays donc je pense qu'il est important d'ajouter à tout ce qui se fait aujourd'hui une bonne politique de la diaspora où les mesures incitatives doivent être réellement des mesures incitatives qui permettent aux Togolais de la diaspora de se tourner convenablement vers le pays de pouvoir revenir et investir dans le pays créer des emplois pour alléger la souffrance des populations parce que l'État ne peut pas créer les emplois et l'État n'en crée pas mais l'État peut créer cette condition un Togolais de la diaspora moyennement peut au moins créer et soutenir plus de 10 Togolais et nous sommes 8 millions de population avec la diaspora on compte plus de 2 millions à l'étranger donc si déjà une partie de cette diaspora peut devenir des investisseurs d'hier de notre économie je pense que le problème de la faim le problème de l'urgence sociale sera sauvé pour notre pays le Togo et c'est ce que nous pourrons dire comme lecture de la politique Ersten du président de la République Dans l'actualité aujourd'hui disons dans quelques heures demain la CDAO organise un sommet extraordinaire un sommet sur le cas du Niger votre réaction honorable il nous encadra pour une proposition de solution Dans ces habitudes d'organiser ce genre de sommet donc sur le plan du Niger il n'est pas qu'à être réaliste et pragmatique comme l'est le président du Togo et je l'ai toujours dit c'est le Togo qui a la solution du Niger il faut passer par Lomé Lomé va négocier mais on ne fait pas beaucoup de bruit mais on est efficace en matière de diplomatie donc il faut qu'il se repose sur le chef de l'état togolais pour pouvoir aller vers l'apaisement il faut qu'on aille vers l'apaisement parce que si le Niger brûle c'est tous les pays de la CDAO qui vont brûler il ne faut pas que les gens l'oublient ceux qui veulent que le Niger brûle ils ne sont pas de la CDAO les pyromanes ils ne sont pas de la CDAO ils sont ailleurs c'est pour un autre agenda donc on doit aller vers l'apaisement on ne doit pas aspicier les populations parce que quand on a une institution telle que la CDAO il faut respecter les tests aucun test je dis bien aucun test ne leur permet de faire ce qu'ils sont en train de faire aucun c'est le cas de la BCAO qu'au niveau de la CDAO aucun test et ils peuvent encore faire des sanctions ciblées comme moi je l'ai toujours dit mais attendez les commerçants ceux qui sont dans les hôpitaux les agriculteurs est-ce que c'est eux qui ont demandé à Tiani de faire le coup d'état pourquoi vous voulez les aspicier eux faites des sanctions ciblées si vous voulez si vous voulez encore donc vraiment il faut que les gens aillent vers l'apaisement et qu'ils arrivent Docteur Kodjoviton votre réaction oui moi j'aurais compris l'intervention de la CDAO sur ce sujet lorsque par exemple au Niger au Mali au Burkina depuis le coup d'état il y a eu des révolutions sociales où tous les jours on voit la population dans la rue en train de pouvoir bousculer les choses mais si déjà la population est en phase avec ce qui se passe et veut se mettre ensemble pour reconstruire pour redéfinir l'identité de leur nation je ne vois pas pourquoi la CDAO veut s'imposer s'opposer à ce qui se fait à l'intérieur par rapport à leurs agendas personnels et comme je l'ai dit dans mon intervention je disais que le chef de l'état togolais aujourd'hui a une attitude ou bien un comportement qui semble être en inadéquation avec le calendrier de la CDAO mais qui prend des résultats applaudifs donc si c'est le cas comme l'a dit l'honorable pourquoi ne pas utiliser cette ouverture pour amener la paix dans la sous-région parce qu'il est important aujourd'hui nous ne sommes pas des pays des pays clos au Niger vous allez voir beaucoup de togolais au Togo vous allez voir beaucoup de Nigériens donc nous sommes devenus toute une nation il faudrait la paix là-bas pour ne pas aussi avoir des conséquences néfastes chez nous et il faudrait aussi toujours dans la lutte de la recherche du bien-être chercher l'apaisement je pense que il y a oui la question de légitimité mais de légalité aujourd'hui si ces coups d'état sont légitimés par la population par les populations données il faudrait que ces institutions accompagnent le pays et les aident à sortir de la crise d'une manière plus objective et c'est ce que nous souhaitons voir et nous attendons avec patience les recommandations qui vont être ressorties de ce sommet extraordinaire et nous voyons que nous sommes arrivés à un niveau où ces leaders de ces institutions commencent à comprendre que nous devons trouver la solution africaine par les Africains et pour les Africains nous sommes à la fin de cette émission de 90 minutes qui passe très rapidement et je m'honore également de votre présence et de votre fidélité chers amis surtout chers aînés je voudrais poser une dernière question je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous demander de placer un mot de clôture pour cette émission si vous voulez bien deux minutes et vous allez répondre à ma question posée l'ex-président Cyril Léoné Enes Korama s'est présenté vendredi dernier à la police africaine pour être attendu sur le coup d'état la tentative de coup d'état survenue ce 26 novembre dernier votre réaction et votre mot pour clôturer en toute beauté cette émission nous avons encore deux minutes honorable Innocent Khabara oui nous voulons interner une certaine rupture par rapport à la classe politique africaine par rapport à la classe politique africaine quand vous finissez vous allez reposer le relais et nous nous avons dans notre concept des gens providentiels des gens providentiels même quand ils partent le pouvoir ils veulent toujours agir sur ceux qui sont là ils veulent renverser les institutions donc il faut qu'on arrête qu'on rentre véritablement dans la rupture pour incarner une autre façon de faire la politique faire la politique autrement à travers la réforme de ce système partisan ce système partisan qui est là pour un certain nombre d'élites après les indépendances et ça ça continue jusqu'à nos jours il faut véritablement qu'on ait des hommes d'état des hommes qui sont préoccupés par le bien-être de la population le bien-être de nos pays pour inverser la tendance et comme nous le disons que ce soit les autres qui viennent trouver le boulot ici et non plus nous qui prenons des bateaux pour aller en Europe donc nous devons incarner ce genre de personnes à la tête de nos partis de nos institutions du pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire pour que nous puissions construire un pays un pays digne un pays qui se fait respecter dans le concert des nations où tout le monde a des valeurs que nous respectons si nous faisons ça ça va éviter ce que vous êtes en train de dire là-bas en Sierra Leone on ne sait pas est-ce que c'est lui qui est derrière tout ça là parce que pour un ancien président c'est quand même honteux c'est véritablement honteux il faut qu'on soit véritablement dans la rupture par rapport à ce système partisan et pour finir j'aimerais dire que nous avons un peu plus béni le Togo c'est une puissance quoi qu'on dise c'est une puissance une puissance qui peut être une puissance au niveau des infrastructures qui sera un hub et qui est déjà même un hub on va faire en sorte que nous puissions encore aller plus de l'avant hub aéroportière hub logistique hub en matière de l'agriculture parce que nous avons une situation géostratégique qui nous permet de pouvoir cultiver et vendre aux autres nous avons le Nigeria à côté une population de combien de personnes donc le Ghana à côté hub sur le plan de l'éducation hub sur le plan de la création des emplois et des smart cities donc nous devons incarner véritablement ce nouveau Togo que nous voulons construire avec les 3 B vision volonté et valeur je vous remercie merci à vous honorable innocent vous êtes président du parti démocratique et pan-africain alors docteur Kodjoviton votre conclusion votre réaction sur ma dernière question je pense à la question de la Sierra Leone je mets le cas Libéria devant nous parce que nous voulons l'identité africaine propre à nous nous voulons que ça soit positif nous voulons avoir des chefs d'état des responsables de nos institutions qui se justifient par le travail et qui ont cette liberté de quitter lorsqu'il est temps de quitter et nous voulons nous saluer à travers les bonnes oeuvres que nous posons donc quand nous voyons au fait la démocratie évoluer quelque part quand nous voyons des comportements à saluer quelque part nous devons en faire des leçons nous devons en faire des modèles ce qui est important aujourd'hui c'est la levée de cette nouvelle classe politique qui est prête à répondre à ses engagements à démontrer au fait ce côté d'amour patriotique ce côté de travail où lorsqu'il est temps de quitter vous êtes sûr et certain de quitter en toute quiétude parce que le problème qui se pose souvent c'est que quand vous êtes là et que vous n'avez pas pu faire selon vos cahiers des charges vous avez peur de quitter heureusement que nous avons une levée de nouvelles classes politiques qui n'est pas là pour un jugement automatique mais qui est là pour prendre là où ça y est pour aménager améliorer pour aller de l'avant afin que tous ensemble en Afrique nous puissions avoir une image respectueuse et respectée aux yeux du monde et en conclusion pour la nouvelle vision je remercie tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont nous suivre après et je vous assure que nous avons tous ce désir de pouvoir créer de pouvoir vivre dans un territoire sur un territoire qui nous inspire confiance et nous avons cette aptitude cette capacité en tant que Togolais de le faire nous allons le faire et surtout à partir de cette année de 2024 où nous avons l'émergence de cette nouvelle classe politique qui a pour objectif ou finalité de construire un Togo soudé un Togo de rêve pour la nouvelle vision ou bien un Togo béni pour les autres parties nous avons ces jeunes talentueux qui sont là pour le travail et qui s'opposent pas seulement pour s'opposer mais s'opposent parce qu'ils ont des idées constructives des idées contradictoires mais avec finalité de faire développer les choses nous avons une diaspora prête à investir lorsque les règles du jeu seront bien établies et nous pensons qu'avec tout cet engagement qu'avec tous les efforts déjà consentis qu'avec l'implication de cette nouvelle classe politique nous aurons très bientôt un Togo où la fierté ne serait plus à un prix négociable et nous avons tous construit ce Togo des rêves ce Togo de la nouvelle vision ce Togo soudé et ce Togo hébergé je vous remercie merci docteur Codjo Vuitton je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes le président du parti politique Nouvelle Vision au Togo merci au président du parti démocratique et panafricain honorable innocent Kakbara nous espérons vous avoir et vous avoir encore une fois grâce à vos équipes que nous disons à qui nous disons infiniment merci merci à vous tous qui nous avez suivis comme vous le savez vous trouverez également donc cette émission en replay en coupure et bien entendu sur notre chaîne YouTube merci à tous et à chacun de vous et bonne suite d'un programme sur AfroWeb TV voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne